donc vidéo un peu spéciale pour draguer des pigeons parce que draguer des pigeons c'est la vie et on a envie de ça on a envie de zoophilie aujourd'hui hein on a envie de zoophilie alors qu'est ce qu'on va faire et bon on va mettre notre petit kiki dans le cucu des pigeons d'accord on est bien d'accord parce que non ça s'appelle la cloaque je crois on va ouvrir le cloaque des pigeons on est là pour ça et ce jeu est là pour ça on va aimer du pigeon parce que les pigeons c'est quand même magnifique bon on va faire une nouvelle partie on est bien en français on est bien alors y'a que les japonais qui sont capables de faire ce genre de jeu et bienvenue à saint pigeon et chienne comment vous appelez vous comment vous appelez-vous votre prénom il yoko peut-être pas ça peut payer au courant mais le comment on s'appelle à attention s'appelle le chasseur le chasseur quand c'est trop fort c'est que le son effort sera coupé de cloaque alors je sais pas comment on écrit cloaque merde ça marche pas putain on peut pas écrire le chasseur de cloaque alors on va appeler un cloaque je sais pas comment on écrit cloaque donc euh on va l'écrire comme on le prononce hein pour ça c'est fait comme ça cloaque killer voilà cloaque killer on s'appelle euh et on va mettre un K majuscule parce que un quand même voilà ah merde cloaque killer ah merde il faut un nom cloaque killer le chasseur cloaque killer euh 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 pigeon love voilà cloaque killer pigeon love on s'appelle comme ça parce qu'on est balèze cloaque killer pigeon love vous convient mais bien sûr c'est tout doux ça ouais et faut baisser le son monsieur le problème c'est qu'il n'y a pas de paramètre la fois le boyfriend il se pose un puissant module de visualisation qui confère même aux pigeons les plus pigeonnes qu'une apparence humaine classique quand vous l'aurez présenté mais ça on veut pas on veut dire qu'il y ait des pigeons afficher les portraits humains non bah non alors moi je veux dire que les pigeons paramètres sauvegardés aaaah ouais on veut baisser le son aussi parce que c'est trop fort attendez j'ai pas de paramètre 5 pigeon nation un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées à ah ah pitié musique là on n'en peut plus l'écran encore là c'est déjà trop fort non là ça va mais tu sais que tu peux baisser les options de ton son alors vas-y fais le ah bah oui t'as le casque à fond ah bah oui t'as le casque à fond attend de toute façon j'ai baissé la musique dans le jeu tout va bien sur la musique on est pas là pour ça nous on est là pour niquer du pigeon de toute façon donc tout va bien c'est parti bah ouais c'est un plus jeune achetant un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées tu l'as déjà lu cela fait déjà un an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes ce lycée est différent il possède une particularité qui a fait sa réputation c'est le meilleur lycée du japon non du monde pour les oiseaux doués et n'oublions pas que les oiseaux ce sont des dinosaures des dinosaures très bien tu as été à l'école ah ouais les oiseaux qui veulent étudier les arts les sciences et même les sports viennent tous à Saint Pigeonation parmi les professeurs et les élèves on trouve d'ailleurs une grande diversité d'oiseaux de différentes origines et espèces bien sûr on me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau maintenant je suis un être humain je suis un chasseur de cloaques c'est une longue histoire c'est rare que tu sois aussi en retard il va falloir faire les voix tu te dis pas on va on va c'est quoi comment tu fais le pigeon toi après j'ai pas le pigeon sur toi D'habitude, tu es toujours prête une heure à l'avance, cloud killer. On est pas les coupes passent la voix de Ruta, là. Oui. Mais attends, mais ça fait que tous les pigeons vont devoir se sortir cette action de merde. Mais on ne peut pas ça, quand même normal, on s'en fout, on voit que c'est des pigeons. Tu es toujours prête ? Pourquoi tu es toujours prête ? Je suis pas une femme. Si ? Ah merde, on est une femme. Oh là là là, on est dans la merde. Mais on va pas pouvoir bourrer les clubs des pigeons. Bah, à moins que tu sois à l'une, mais bon. Tu ne t'es pas réveillée ? Oh merde. Ruta Kawara. Ce pigeon bicette s'appelle Kawara Ruta. On est amis presque depuis le jour où il a éclos. Incroyable. Il joue parfois à l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. J'espère bien. J'ai du mal à attraper mon petit déjeuner. Et sans viande rouge, je ne suis bonne à rien. Ah oui, c'est vrai que je suis une femme, putain merde. Je suis une femme. Je suis une cloaque quilleuse, en fait. Ça n'a pas l'air facile, la vie d'une chasseuse cueilleuse. Je suis chasseuse de cloaque. Mais je serai ravi de préparer ton petit déjeuner, tu sais. J'habiterai peut-être de ta bonne volonté, car je serai vraiment affamé. Merci, Ruta. Je vais, je vais te bouffer ton cloaque. La cloche, déjà ? Viens, il faut qu'on aille en classe. Oui, on ne peut pas arriver en retard le premier jour. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ruta m'a entraîné dans les couloirs du lycée. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau trimestre. Je me demande ce qui nous attend. L'année dernière, j'étais très sérieuse pour bien m'adapter. Alors cette année, je compte bien m'amuser davantage. A Tofu Boyfriend, la plus belle des académies de pigeons, par les pigeons et pour les pigeons. Premier trimestre. Ma classe, c'est la 2-3, je crois. Et Ruta est encore de la même classe que moi. Des têtes connues, des têtes nouvelles. Je sens une drôle d'excitation envers mon cœur alors que je découvre les oseaux de ma classe. J'espère que nous nous entendrons bien et que nous garderons de cette année plein de souvenirs formidables. Il faudrait que tu fasses des voies des pigeons aussi, toi. Mais que tu prennes une voie d'homme, du coup, parce que moi, je fais la voie de la femme. Je suis en train de digérer de ce que tu fais à côté. Oh, le professeur est là. Bonjour, jeune volatile. Oh, quel professeur, incroyable. Je m'appelle Ananaki Kazuaki et je serai votre professeur cette année. Je vous enseignerai les mathématiques. La physique et d'autres matières. Ah, zzzzzzzz. Monsieur, réveillez-vous, il a froid, il se caille peut-être. Il dort les yeux ouverts. Non, c'est moi, ça, c'est moi. Il dort les yeux ouverts. Faut pas que j'oublie que je suis une femme, je suis une femme. Nanaki Kazuaki a qui appartient à l'espèce des cailles. Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit, c'est les cailles. Dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. Ah, donc il faut que j'ai une voie de soporifique. Ah, d'accord. J'avais entendu parler de lui, mais je n'imaginais pas qu'il pouvait s'endormir lui-même. Mais est-ce qu'il a un beau cloaque ? Apparemment, c'est un mathématicien très connu. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. N'est-ce pas ? Comment ils vont écrire au tableau ? Ah, veuillez m'excuser. Il ne fait pas un peu chaud ici, non ? D'ailleurs, j'allais oublier. Nous avons un nouvel arrivant. Veuillez vous présenter, Shirogane. Oh, cette belle queue ! Oh, j'adore les belles queues ! Oh, la grosse queue ! Oh ! Et dans quel but ? Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs. Ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Bon, entendu. Disons que c'est super fleux. Hé hé, je dirais plutôt super gonflé. Comme sa queue. Eh bien, s'il ne souhaite pas se présenter à la classe, mais il doit respecter la règle, monsieur. Sinon, tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des coulacs ou des dissidents. Ah, évidemment, vu sous cet angle, pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane ? Ah, Shirogane, le bel Sakuya. Ah, ça, c'est un homme, ça ? Donc, ce pigeon pan... Ah, c'est un pigeon pan. S'appelle Shirogane Sakuya. Ses plumes rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Oh, oui, ses plumes. Ses plumes dans le cul. Oh, oui. Il a l'air un peu snob. Mais changer de lycée, ce n'est jamais facile. Et j'espère qu'elles nous deviendront amies. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'espère aussi. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'avec ce petit oiseau, la vie ne sera pas un long vol tranquille. C'est un jeu de mots. C'est déjà l'heure du déjeuner. La journée passe trop vite. On a encore à Yafé. Ça me rappelle que j'ai gardé ces livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais aller les rendre, bien sûr. Où sont passés tous les oiseaux ? À part le documentaliste, pas un volatil à l'horizon. Pas un cloaque à renifler. J'ai l'impression d'être regardé. Ah, sans doute mon humanisation qui me joue des tours. Ah, ou pas. Une tourterelle triste me fixe depuis un coin sombre la pièce. Les tourterelles tristes sont rares au Japon. Mais il y en a beaucoup en Amérique. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Oh, c'est Nageki. Il détourne le regard. Oh là là. Moi ? Je... Non. Il est censé être triste. Je suis presque sûr. Non. Je suis presque sûr que c'est son regard que j'ai senti sur moi. Ah, il n'y a pas d'autres oiseaux ici. Tu es sûr ? Oui. Je n'en regarde personne en particulier. Ce sont les livres que tu portes qui m'intéressent. Ils jettent un coup d'œil vers le bureau. Comme pour me dire. Dépêche-toi de les rendre. Non, c'est lui qui parle. Non, c'est personne qui parle. Oh, désolé. Ils étaient trop denses. Et je n'ai jamais pu les finir. Tu as patienté tout l'été pour les lire. Il fixe à nouveau les livres. Il est peut-être de mauvaise humeur. Je m'appelle... Je m'appelle... Cloak Killer Pigea Love. Je suis dans la deuxième année. Et toi ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Nageki. Fujichiro. Putain, mais on va... Impossible de se rappeler des noms. Impossible. Fujichiro Nageki. Je suis en première année. Fujichiro Nageki. C'est peut-être lié à son espèce. Mais qu'est-ce qu'il a l'air triste. Laisse-moi tranquille. Il se replonge dans son livre. On a tous les stéréotypes là. D'accord. Désolé de t'avoir dérangé. Mais moi je suis un pigeon alors. Je n'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est un pigeon ou pas ? On est un pigeon. Oui. Tu crois, t'es sûr ? Oui. Je ne suis pas sûr moi. Maintenant, comme je suis débarrassé de cette corvée, je vais retourner en classe. Mais ce n'est pas... Ah, tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, sa couillard. C'est comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années ? Mon frère, mais c'est une plaisanterie. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Je te prie de ne plus m'adresser la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des cent mêlés. J'ai lieu à faire. Eh, attends un ! Je suppose qu'être dans le même lycée n'y change rien. Ce qui est fait, est fait. Je n'ai pas fait exprès d'entendre ça, mais je crois que j'ai surpris un secret croustillant. Là, il est son frère. Sakazaki Yuwa, le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée, serait le frère de Sakuya. Le pigeon à la grande queue. Je me demande ce que ça cache. Tu as tout entendu, non ? Tu es une amie de Sakuya ? Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ah, ce n'est pas grave. Je m'efforce toujours de penser que c'est charmant que je suis accompagné d'une jeune fille. Ce que tu as vu n'était pas très cool. Ce pigeon pan s'appelle Sakari Yuwa. Un oiseau de la haute société, bien sûr. Bien sûr. Je ne lui ai jamais parlé. Mais c'est une vedette d'un autre lycée. Même si son comportement fait parfois scandale. N'est-ce pas ? On dirait Anna Yuridango. C'est le même scénario. Tu t'appelles Cloak Killer, c'est ça ? Comment connais-tu mon nom ? Je connais tous les oiseaux du lycée. Et tu es la seule humaine. On est une humaine. C'est pour ça qu'on est une zoophile. Une rose. Dans un champ de blé. Mais qu'est-ce qu'une humaine va faire dans un lycée de pigeons ? À part aller chez des Cloak. On ne sait pas. Tu dis être une amie de Sakuya. Ah non ? Non, pas exactement. Notre première rencontre était plutôt explosive. On est dans la même classe, c'est tout. Et là j'ai un message. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que ce soit-disant aristocrate prétentieux sur ton frère. Soi-disant aristocrate. Il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai, un pur. En chair et en plume. Sérieusement ? Et aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance ma belle, à plus tard. Je lui laisserai bien le Cloak à celui-là. Un authentique noble oiseau. Je ne me serai jamais douté pour Yua. Il y a sans doute un secret inavouable là-dessous. Enquêtons. Mais nous on ressemble à quoi ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence mes oiseaux. Youpi ! Oh là là. Euh... Monsieur ? Oui Ryuta ? Ryuta ? Il a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer. Il y est peut-être toujours. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Et à force de manger de la merde. Je vais passer à l'infirmerie et vérifier qu'il va bien. Oh oh. Alors là la question se pose. Qui c'est qu'on va draguer ? Quel pigeon on va draguer pour lui lécher le Cloak ? Ah puis j'en prends là. Un des deux frères. Ah bon ? T'es obligé ? L'aristocrate là ou le beau gosse de service ? Je ne sais pas. Ah ! Ah il ne peut pas venir. Ok. Pas grave. Merde. On est où ? Hop là. Excusez-moi. Il y a un oiseau ici. Personne ne somnale derrière les rideaux et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse cueilleuse ne sort aucune présence. De chasseuse cloaqueuse plutôt. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta ! T'es une humaine, t'es au courant. Ouais c'est pas grave. Moi je parle le pigeon tu vois. Parce qu'à mon avis ils doivent tous parler le pigeon là-dedans. Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Bizarre. Qui est déjà rentré chez lui ? Je me sens un peu nerveuse à fouiller à la pièce vide. Incroyable. D'ailleurs ça me fait penser que je ne suis pas souvent venu ici. A différence de Ryuta, j'ai une santé de fer. Wouah ! Ils ont toutes sortes de médicaments ici. Je veux du viagra. Est-il par triffé, benzel, lucio ? Qu'est-ce que ça soigne ? Vous voulez d'essai ? Oh ! Oh ce gros pigeon ! Oh regarde au-dessus du nez, il a deux grosses glandes. Incroyable les glandes nasales. Oh il est magnifique. Oh lui il doit avoir un gros cloaque lui. Qu'est-ce que t'en penses ? Le big cloaque de fou ! Docteur ? Non. Parce qu'il peut vous en prescrire quelques-uns si vous insistez. Hein ? Euh non, merci. Oh ce gros truc ! Ce père drôle s'appelle Iwami Neshu. C'est le docteur du lycée. Bien sûr. Il ne faut pas dire ça mais moi, il me donne la chair de poule. Oh 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 oh. Jeu de mots. Et il a une mauvaise réputation parmi les élèves. En fait, moi j'aime bien. C'est un gros truc quoi. C'est euh... Voilà. C'est un gros truc. Tous les oiseaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergillose. L'ornitose ou même pire. La cloacose. Et je ne l'ai pas entendu approcher. C'est quoi ? Un genre de docteur ninja ? Déjà. Avec sa corpulence, je crois pas qu'il soit ninja. Je vous n'avais l'air de me présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Vous cherchez quelque chose ? On m'a dit que Ryota... Kawara de la classe 2-3 était venu ici. Lui ? Il est déjà reparti. Oh. Il faut qu'il n'est pas venu me dire qu'il est rentré chez lui. Désolé de vous avoir dérangé. Je vais y aller. Gros cloac ! Ouf, enfin sortie de cette entre maléfique. Ryota est rentré ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Hein, hein, hein ? Oh. Je ne m'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelles activités on nous propose. Ah oui ? Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration, d'observation des oiseaux. Il n'y en avait pas un autre. Et si j'ai jeté un coup d'œil à l'équipe d'athlétes ? Je courrais au collège. Et j'adore regarder les oiseaux se tirer dans tous les sens. Je crois que leur sale est au rez-de-chaussée sur le côté. Ok ? Une colombe blanche a l'air de piquer une couleur. Ah, j'adore les colombes. Oh, oui ! Je veux ton cloac ! Je veux ton cloac ! Oko-san ! Oko-san ! Oko-san ! Sa pouding est scandalée ! Oko-san le refuse ! Mensonge ! Malveillante falsification ! Il danse autour d'un pouding écrasé ! Eh, ce n'est pas très gentil pour les poudings ! Oh, je veux ton cloac ! Oko-san ! Voici Oko-san ! Il n'en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons-pans ! Encore un ! Comme l'autre, là, je ne sais plus son nom, mais ils ont tellement des noms qui se ressemblent, putain ! Quoi qu'il en soit, il est surexcité ! Ah, moi, si je suis surexcité ! Ah, je veux ton cloac ! Oh, je veux ton cloac ! Je le veux ! Oko-san, l'intellectible, le supercherie, le diable ! Une trahison misérable ! Une trahison ? Encore ça, il a demandé qu'un pouding soit offert un nouveau membre ! Mais ceci n'est pas du pouding ! Bon, il me pris un d'abord ! Trahi ! J'étais à la rue abattu par ceux qui avaient toute sa confiance ! Mais pourquoi il parle entre parenthèses ? Ah, parce qu'il parle vrai pigeon, lui ! Et qu'entre parenthèses, c'est la traduction ! C'est écrasé ! Ah, c'est dégoûtant ! Mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pouding acheté en magasin ! Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas ? Inutile de se rencontrer dans le sarcasme, jeune fille ! Oko-san ! Alors c'est une attaque, allez ! Attaquez-les ! Mais ce n'est pas un Pokémon ! C'est super efficace ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Paf, paf ! Ils regretteront le jour où ils ont rencontré Ko-san ! Ils les feront écorcher et pendre ! Un fusil à l'oeuf, oui ! Il leur fera tout cela ! Tout cela ! Ko-san ! Ko-san, notre prénom s'entraîner afin de mériter le véritable pouding ! Eh bien, le bonsoir ! Et il s'en va ! Oh, j'adore ! J'adore Ko-san ! Je veux son cloaque ! Ko-san, je te veux ton cloaque ! Il court bien ! Mais qu'est-ce que le pouding a à voir avec l'équipe d'athlétisme ? Encore un secret ! C'est incroyable ! Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Saint Pigeonation ! Et voilà ! On va arrêter là pour cette première vidéo ! Alors, Mélanie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Euh... Quelle histoire formidable ! Euh... Quel personnage incroyable ! Non, mais toi... Oko-san, il était trop fort ! Oko-san était quelqu'un de trop fort ! Voilà tout ! Donc voilà, on se quitte sur cette première journée incroyable ! Oh oui ! Donc, une humaine au milieu d'un lycée de Pigeon ! C'était fort, c'était fou ! Et on va lécher du cloaque !